bonjour tout le monde ravi de vous rencontrer une autre fois commençons notre leçon de lecture par la lecture visuelle regardez cette image qu'est ce qu'il représente que voyez-vous sur cette image une grand mère au volant grande ma cadabury l'histoire se passe en australie de nos jours ma grand-mère conduit un sommet remorque appelé Tutsi c'est un quinoir de 36 tonnes grand ma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton à la mort du grand pa il y a trois ans il a repris l'affaire et depuis il sillonne les routes quand elle est devenue camionneur j'ai failli mourir de honte je pensais qu'une grand mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet assise dans un fauteuil à bascule mais ce n'est pas le cas de grand ma je ne parlais de ma grand mère à personne mais un jour billy stiny un garçon de ma classe l'a vu il distribuait les journaux alors que grande ma prenait la route de Sydney à Melbourne plus tard billy m'a raconté qu'elle avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant en salopette kaki toute neuve elle scrutait la route par dessous ses lunettes elle m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine de Sumeramork en arrivant à l'école billy a propagé la nouvelle je me suis caché derrière la remise en souhaitant mourir mais Sheila Frank Bonnet m'a découvert je sais pour ta grand mère Cadbury m'a-t-elle dit mon prénom est Steven mais on m'appelle Cadbury à cause de mes tâches de ressorts qui parait-il ont la couleur du chocolat qu'en penses-tu ai-je murmuré je trouve ça génial nous les femmes ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie d'après Diane Batte une grand-mère au volant des airs une grand-mère au volant grande ma Cadbury l'histoire se passe en Australie de nos jours ma grand-mère conduit à un Sumeramork appelé Tutsi c'est un Kenworth de 36 tonnes grande ma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton à la mort de Grandpa il y a trois ans il a repris l'affaire et depuis elle s'ayant les routes quand elle est devenue camionneur j'ai failli mourir de honte je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet assise dans un fauteuil à bascule mais ce n'est pas le cas de grande ma je ne parlais de ma grand-mère à personne mais un jour Bellistini un garçon de ma classe l'a vu il distribuait les journaux alors que grand-mère prenait la route de Sydney à Melbourne plus tard Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant en salopette qu'acquis toute neuve il scrutait la route par-dessous ses lunettes il m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine de ce miroir en arrivant à l'école Billy a propagé la nouvelle je me suis caché derrière la remise en souhaitant mourir mais Sheila Frank Bonnet m'a découvert je sais pour ta grand-mère Cadbury m'a-t-elle dit mon prénom est Steven mais on m'appelle Cadbury à cause de mes tâches de ressort qui parait-il ont la couleur du chocolat qu'en penses-tu ? ai-je murmuré je trouve ça génial nous les femmes nous voulons pas rester planter derrière un ivier toute notre vie c'est une petite poupée du côté c'est ce que je vous dis c'est vrai ça je vous dis c'est une petite poupée si vous dis que c'est ce que je veux c'est un peu c'est plus c'est plus ça faut que ça Sous-titrage FR ?